Salut c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer aujourd'hui, on va parler un petit peu des livres tombés dans le domaine public. J'en ai un petit peu parlé ici, j'ai expliqué que je faisais des livres tombés dans le domaine public, mais aussi beaucoup de carnets low content, no content et high content. Ceux qui veulent découvrir mon histoire, vous pouvez aller ici directement, Jonathan Lamarquise, témoignage. Je t'invite également à nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains, pas de tout digital, Jonathan Lamarquise. On va tout de suite commencer par ce sujet du livre tombé dans le domaine public. Avant tout, je dois vous définir ce que c'est. Je vous ai fait aussi un petit tableau ici pour pouvoir échanger de façon plus efficace, plus visuelle. Pour rappel, vous n'aurez pas mon visage dans cette vidéo, c'est très rare que je publie des vidéos avec mon visage, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de caméra sur cette vidéo. J'en réalise de temps en temps, mais pas souvent. Cette vidéo sera réalisée sans montage, donc elle sera quelquefois probablement ennuyeuse, comparée aux autres vidéos que vous avez l'habitude de voir, qui sont super bien montées, etc. Donc ici, il s'agit plus d'une discussion, des idées pour pouvoir vous aider à avancer dans votre stratégie. Alors un livre tombé dans le domaine public est un livre dont l'auteur, dont l'artiste, est décédé depuis plus de 70 ans. Donc avant cette période de 70 ans, on n'a pas le droit d'utiliser son texte pour en faire un livre, son manuscrit, puisque les revenus sont perçus par les ayants droit, les héritiers. Donc une fois que cette période de 70 ans est terminée, on peut publier donc le manuscrit de cet auteur directement dans Amazon KDP, par exemple. Avant, enfin, quand je vous dis directement, on va passer par quelques étapes. D'abord, il faut chercher et trouver des manuscrits de qualité en libre de droit. Généralement, vous les trouvez directement sur Google. Voilà, je vous ai fait un petit plan. Qu'est-ce qu'un livre tombé du domaine public ? Vous avez globalement la définition. On ne va pas s'étendre sur cette définition. Vous pouvez directement aller sur Google et faire des recherches supplémentaires. On va essayer d'aller à l'essentiel. Quand vous aurez votre manuscrit que vous trouverez sur Google ou sur des sites de téléchargement, vous devez modifier le manuscrit. Vous ne pouvez pas prendre ce manuscrit et le publier tel quel dans Amazon KDP. Il faut faire aussi attention aux illustrations et aux images de manuscrits. Quelquefois, ils ne sont pas libres de droit. Attention aussi aux préfaces issues d'un tiers. Souvent, vous avez une personne qui a fait une préface, qui a donné son avis sur le livre. Vous ne pouvez pas l'inclure dans cette publication. Vous pouvez publier uniquement le texte, le texte réel que vous ne devez surtout pas modifier de l'auteur. Donc, l'auteur Jules Verne ou Victor Hugo, etc. a écrit quelque chose. Vous devez uniquement publier l'histoire qu'elle a publiée sans la modifier. Mais, comme je vous le dis, dans ces livres, dans ces manuscrits, souvent en introduction, vous avez une préface. Donc, il faut l'enlever. Vous avez des analyses, il faut l'enlever. Vous avez aussi les notes de l'éditeur, il faut l'enlever. Vous devez garder dans les mentions légales le nom des traducteurs et aussi la date de la première publication. Clairement, vous devez enrichir le manuscrit, enrichir le travail qui a été fait par le précédent éditeur, supprimer le travail qui a été fait par le précédent éditeur et l'enrichir à votre source à vous. Donc, chercher et trouver des manuscrits de qualité et en libre de droit. Enrichir le manuscrit dans le sens d'apporter de la valeur. Donc, vous pourrez, par exemple, ajouter une biographie que vous avez créée vous-même. Donc, attention, sans copier-coller et plagiat. Donc, une meilleure biographie, une analyse contextuelle, par exemple, si vous avez des connaissances littéraires, historiques. Vous pouvez aussi ajouter des photos libres de droit de l'époque, de l'environnement de l'auteur, etc. Ou sinon, vous pouvez aborder des sujets du bac. Donc, souvent, ce sont des livres qui peuvent être traités dans les bacs de français 2022, 2023, 2024, etc. Donc, faites quelques recherches sur les sites académiques au niveau de la France, au niveau du rectorat, au niveau des sites officiels. Ils présentent les livres qui doivent être lus, par exemple, au bac de français. Donc, réalisez une liste d'ouvrages libres de droit. Il faut que je vous parle aussi de la concurrence, du volume et de la concurrence. Ne visez pas obligatoirement des livres super connus comme Victor Hugo ou Charles Baudelaire. Donc, ça a été ultra, ultra, ultra publié. Donc, vous ne serez pas concurrentiel. Je vais en reparler de toute façon tout à l'heure. Il sera difficile pour vous d'être en concurrence avec des grandes maisons d'édition qui sont déjà sur Amazon KDP et vous n'aurez pas les mêmes tarifs qu'eux. Donc, on va prendre, par exemple, ici, on va prendre Victor Hugo. Vous allez tout de suite voir ça. Voilà. Voilà, on va descendre. Vous voyez, Victor Hugo, par exemple, un livre, ici, sponsorisé, probablement en version brochée, publié à 5,99 euros. Vous, vous ne pourrez sûrement pas vendre votre livre à 5,99 euros. Hugo, le dernier joueur d'un condamné, publié par les éditions Folio Classique, vendu à 2 euros. Vous ne pourrez pas publier de livre à ce tarif-là. Vous, votre manuscrit, il va faire, ça, c'est un livre qui fait probablement 70, 80, voire 100 pages. Lorsque vous publiez ce manuscrit-là, que vous aurez téléchargé sur Internet, modifié, nettoyé, mis à propre, apporté de la valeur. Voilà, donc, le brochet est à 4,60. Vous ne pourrez pas vendre ce brochet à 4,60. Je vais vous montrer pourquoi. On va descendre. On va descendre encore un petit peu. Voilà, là, vous avez 164 pages. Il est impossible pour vous, avec un manuscrit en PDF ou Word, de publier un manuscrit à 164 pages, en noir et blanc, et d'arriver à un tarif de vente à 4,60. Puisque le coût d'impression sera probablement déjà de 4,60, de 5,60, ou de 3,90, 4,10, 4,20, etc. S'il est de 4,20 ou 4 euros, c'est encore bien. Ça veut dire que vous pourrez le vendre à 4,60 et avoir 60 centimes de marge globalement, de royalties. Mais généralement, le coût d'impression d'un livre à 164 pages, c'est plus ou moins 4,5 euros. Donc, vous voyez, à peu près, faites attention au volume. C'est inutile d'aller chercher ce genre de livre. Cherchez des auteurs moins connus, toujours tombés dans le domaine public. Par exemple, le dernier joint d'un condamné, ça c'est très bien. Je ne sais plus de quel auteur c'est, mais ça c'est très bien, puisque j'en ai, moi, Victor Hugo. Donc là, je ne sais pas combien de parts j'ai fait, mais j'ai ce livre-là et je le vends très bien. Je voulais vous donner un autre exemple. C'est Hansen Lupin. Moi, j'ai publié « Hansen Lupin, Gentleman Cambrioleur ». Je n'en ai pas vendu jusqu'au jour où Netflix a sorti une série là-dessus, avec Omar Saï, si, ou Osaï, je ne sais plus. Du coup, du jour au lendemain, j'ai découvert énormément de ventes de mon livre, autant en e-book, Kindle et brochet, qui se vend jusqu'à maintenant. Mais j'étais très, très heureux de bénéficier de ces ventes-là. Donc, ça a super, super, super bien marché. On va dire qu'il y a eu un facteur heureux. Je n'aime pas le mot « chance », mais on va dire que j'ai eu de la chance. Alors, on va revenir sur notre petit tableau. Ne visez donc pas obligatoirement les grands auteurs connus. Par exemple, si vous choisissez Victor Hugo, choisissez ses livres les moins connus. Vous voyez, vous aurez moins de concurrence et vous aurez plus de probabilité de ressentir les résultats des moteurs de recherche. Donc, j'insiste là-dessus. Améliorez le manuscrit. Vous devez apporter quelque chose. Vous pouvez aussi, par exemple, insérer un QR code. Ça, c'est le conseil de Théophile Eliette que je trouve très intéressant. Insérez un QR code, par exemple, sur la couverture ou dans le manuscrit, et qui invite le lecteur à plonger dans une ambiance sonore. Ça, c'est une très, très bonne idée. À forte valeur ajoutée, ça permet de distinguer votre livre des autres. Et sur la couverture, vous indiquerez cela sous forme de pastilles, par exemple. Donc, une fois que votre manuscrit est réalisé, vous pouvez créer une couverture plus contemporaine ou scolaire. Donc, vous pouvez aussi déléguer cette couverture avec des prestataires, des vendeurs sur la plateforme ComApp. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Vous voyez, ici, ce sont des couvertures un peu vieillots, des vieilles couvertures. Donc, il faut plus être dans des couvertures un peu plus contemporaines. Il faut penser que ce sont la nouvelle génération qui vont lire ces livres. Par exemple, celui-là, c'est une belle couverture. Je dirais même scolaire, oui, OK, mais elle n'est pas tendance. Donc, il faut penser à des jeunes de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, qui vont aller sur Amazon et qui, eux, ne vont pas cliquer sur ce genre de couverture. Donc, l'effet de style doit être beaucoup plus élaboré que cela, avec des couleurs beaucoup plus dynamiques, attrayantes, qui sortent du lot, justement, les maisons d'édition ne peuvent pas prendre le risque de faire ces couleurs. Vous aussi, ça va vraiment sortir du lot. Cette nouvelle génération est complètement en rupture, en disruption avec nos habitudes, nous, de personnes conditionnées dans les années 80 ou 90. Donc, vous voyez, ce genre de couverture, la nouvelle génération ne cliquera pas forcément sur ces couvertures. Donc, faites quelque chose de vraiment décalé, de quelque chose de différent. Vous pouvez vous permettre de faire cela. Donc, moi, j'ai des livres de Crest Borgia, Victor Hugo, et les couvertures sont beaucoup plus élaborées que ça et j'en vends pas mal. J'en vends. Donc, moi, j'ai une centaine, non, un petit peu moins. J'ai du moins 70 livres tombés dans le domaine public sur Amazon et ça me génère des revenus. Alors, moi, pour rappel, j'ai commencé à publier des livres tombés dans le domaine public. Vous le verrez ici. Puis, j'ai enchaîné sur le content, no content et iContent. Donc, voilà, je vous expliquais déterminer une liste de sujets du bas, de français à venir. Allez sur les sites académiques, j'en parle ici, puisque vous avez des auteurs qui sont chaque année mis en avant. Et puis, vous pouvez publier votre livre sur Amazon KDP. Alors, ça, ça demande énormément de temps, les amis. Donc, c'est le point faible de cette stratégie-là. On va aborder les problèmes à résoudre dans cette stratégie. Donc, d'abord, il est difficile de concurrencer les grandes maisons d'édition. Vous avez peu de marge. Il faut obligatoirement enrichir le contenu. Ça exige énormément de temps. Vous devez créer de belles couvertures. Et ça, ça peut être complexe pour vous. Vous savez, moi, j'utilise Canva. Mais maintenant, je suis un pro de Canva. Avant, mes couvertures, elles étaient stupides. Donc, moi, j'utilise Canva maintenant depuis 2020, presque à temps complet, tous les jours. Donc, on est en 2022, presque 2023. Donc, ça fait deux ans à temps plein où je travaille sur Canva. Donc, mes couvertures ou mes créations maintenant sont d'un niveau beaucoup plus important que ce que j'avais au début. Vous, je pars du principe que vous ne savez rien à Canva ni au grand-fils. Vos couvertures vont être moches. Donc, soit vous vous formez sur Canva et vous vous donnez un, deux, trois, quatre mois pour vous améliorer. Essayez d'initier des choses. Regardez un petit peu les, pardon, regardez les couvertures qui se vendent beaucoup sur Amazon, qui sont colorées avec des gros titres, etc. Et puis, vous vous formerez, vous pourrez avancer très vite pour faire des belles couvertures. Alors, la petite conclusion, donc, à Sané Lupin, je vous ai expliqué ce que c'est. En fait, vous n'allez pas gagner beaucoup. Donc, moi, je gagne des 60 centimes, des 70 centimes par ouvrage vendu. Ça m'agace quelques fois parce que l'ouvrage est vendu à des fois 8,99, des fois 12,99, vous voyez. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait basculer du domaine public au low content. Le low content, ce sont les carnets de coloriage, carnets d'activités pour enfants. Et ensuite, le high content, c'est des vrais livres, livres de développement personnel, etc. Cependant, je suis très heureux d'avoir ces ouvrages dans mon fonds de bibliothèque puisque c'est toujours ce qui amonce des revenus tous les mois. Donc, je suis content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir. D'ailleurs, je pense qu'en peut-être pas 2023 puisque là, mon calendrier est super chargé. Je suis sur du high content. Mais je pense un jour revenir sur cette partie-là, notamment les auteurs qui tombent dans le domaine public en 2023-2024. Donc, vous pouvez les trouver. Faites vraiment les auteurs qui tombent dans le domaine public en 2023-2024 par exemple. Voilà, je vous ai abordé l'ensemble du sujet. Je ne sais plus à combien de minutes de vidéos on est. Ce n'est pas très important. Je vous souhaite de creuser le sujet, de penser par vous-même, d'améliorer les choses par vous-même. Surtout, je vous rappelle de nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Et je vous souhaite surtout de générer des redevances et des royalties avec cette stratégie. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Et je te dis à bientôt. Que la force soit avec toi. Je te dis à bientôt.